bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes jeudi oui juin 2023 nous recevons messieurs placide encore notre invité ce matin ça va ça va très bien ça marche oui ça marche les actualités que vous avez ce matin oui les actualités sont telles que dans la soirée d'hier il y a eu encore des altercations entre les jeunes du territoire de niragongo et un convoi de la monisco il y a eu des blessés ce matin non pas ce matin donc c'était hier soir oui donc c'est tellement triste et lorsque la monisco l'unique nouvelle que nous recevons de la part de la monisco c'est seulement des altercations entre les citoyens congolais pourtant c'est une mission qui est venue soin dix ans pour la stabilisation pour la recherche de la paix et donc c'est un devait plus être le cas si réellement ces gens tenaient à leur mission et et puis c'est aussi contradictoire lorsqu'une mission qui est venue pour la paix elle devient aussi sourcée du manque de cette paix auquel elle est venu pour sa recherche en fait c'est tellement drôle et pour ça nous demandons que justice soit faite pour ces jeunes qui ont manifesté ok leur mécontentement de la présence de la monisco ici en rdc précisément dans le nord qui vous à part ça nous attirons aussi la curiosité du gouvernement congolais mais aussi de la hiérarchie de la monisco afin que les auteurs à les auteurs de ces actes ignobles soient aussi condamnés soit quand même poursuivis par la justice internationale parce que bien que ce sont des éléments de la monisco ils n'ont pas aussi droit de tirer sur des populations civiles donc c'est juste ça ce que nous demandons et à part ça hier mercredi 7 il ya aussi les porté paroles du gouvernement congolais les colonels indique guillaume il a présenté encore certains éléments parmi les 40 voleurs à la presse du gouvernement provincial donc c'est très triste mais quelque part on se dit il ya quand même des avancées du point de vie traque de ces éléments qui saiment des troubles dans la ville de goma oui nous pouvons dire ça aussi donc c'est quand même intéressant lorsqu'il ya quand même des avancées il ya déjà environ 45 personnes qu'on a déjà présenté devant la presse qui sont impliqués dans des actes criminels au niveau urbain dans la ville de goma d'accord merci on parle aussi de cette information les opérateurs économiques du nord qui vous affirme n'étirer aucun profit de l'adhésion de la rdc à l'eac ces opérateurs économiques du nord qui vous se plaigne en tout cas de n'étirer aucun avantage jusqu'ici de la vision de la rdc à la communauté des états d'afrique de l'est et assez il ya un peu plus d'une année donc le 29 mars 2020 la rdc signé officiellement son adhésion à l'eac il avait été dit que les pays tireraient beaucoup davantage de cette intégration notamment les commerces devient beaucoup plus rapide plus simple et moins cher rappelle ses opérateurs cette intégration permet notamment aux citoyens congolais de voyager librement dans les autres pays membres ce qui inclut ici les non paiement des visas d'entrée pourtant les commerçants payent les visas d'entrée dans certains pays membres de cette organisation sur un journal alors pourquoi avoir rejoué l'eac si on ne peut en tirer aucun profit se demande-t-il ces opérateurs bien sûr hormis les rwandans d'autres pays de l'eac font payer les visas aux congolais témoignent et notre commerçant c'est une peine perdue les faits de pouvoir adhérer dans la communauté des états d'afrique de l'est pour nous les citoyens congolais ça n'est nos avantages à rien nous l'avons toujours décrié depuis belle urète ce qui est sûr cette communauté des états d'afrique de l'est possède de prix plusieurs rubriques et dans toutes ces rubriques on retrouve certainement l'aspect d'intervention militaire c'est celui que nous sommes en train de vivre avec les contingents militaires de l'eac qui sont ici au nord qui vous sent rien faire il y a aussi la rubrique économique d'ailleurs c'est ce qui devrait quand même essayer un peu de soulager les esprits des congolais chose qui n'est pas du tout le cas vous allez voir comme l'a pu souligner mes concitoyens jusqu'à présent il ya les commerçants congolais qui continuent à payer des visas et au delà de ça c'est là où nous disons les assez ou soit les concepteurs de l'eac avait un objectif avantagé uniquement à leurs pays qui sont initiateurs de ces décès de ces projets main en intégrant la rdc l'avantagé était vraiment une directionnelle dans le sens où ce sont eux qui ont beaucoup plus à profiter en rdc que nous les congolais à profiter dans leurs pays respectifs non ça c'est ce sont des forces budgetivores qui pèsent sur notre trésor public mais on ne voit pas des résultats fiables quant à ces et d'ailleurs nous rappelons sommes en train de revendiquer les retraits effectifs et cela sans délai les retraits du sol congolais bien sûr du point de vie économique et d'ailleurs vous allez comprendre il ya longtemps les les pays membres de l'eac au départ avant que la rdc n'intègre cette communauté c'est déjà envoyé leurs citoyens ici au congo comme le kenya par exemple j'ai vu les massas ici c'est les massas ces gens-là qui circulent avec des souliers à main ils circulent librement ici on ne sait pas s'ils sont d'ailleurs en règle avec nos services frontaliers dgm et d'autres services on ne sait pas on se demande comment ils entrent est ce qu'il faut entrer quelque chose dans les trésors publics congolais on se demande ça mais la manière dont ils viennent on voit que ce sont des gens qui ne sont pas vraiment à en règle avec l'état congolais à part ça vous allez comprendre regardez par exemple l'ouganda l'ouganda qui fait des sommiers pour réhabiliter les transeurs routiers des cassinis vers butembo et ça va venir aussi jusqu'à goma ça c'est pour leur intérêt parce que ce sont des avec leurs complices des édiefs ils payent les cacaos ils payent nos ressources minières donc il faudrait qu'ils aient quand même un trosson routier bien entretenu pour faciliter le ravitaillement de tout ce qu'ils veulent ici en rdc donc ce sont eux qui bénéficient grandement des avantages provenant de la république démocratique du congo donc pour nous on peut suggérer notre retrait de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est d'autant plus que ça ne nous avantage à rien comme on pouvait le prétendre et à part ça à moi d'ajouter encore un autre aspect vous savez lorsque nous à la république du congo nous ne produisons pas aussi certains produits que ce soit les produits agricoles bien que nous produisons les ressources minières ok non minerais mais nous les produisons c'est ça ne suit pas aussi la chaîne légale et des productions c'est pourquoi on se dit ça se volatilise sans qu'il n'y ait quand même des traces pouvant permettre au gouvernement congolais de répertorier les kilogrammes qui s'envolent donc on peut on peut confirmer que nous ne produisons pas légalement un nos produits miniers et pour ça comprenez nous devons subir l'imposition de ces pays membres de l'eac mais la question placide aujourd'hui les opérateurs économiques se plaignent donc bref il n'y a rien en tout cas comme résultat qu'est-ce qu'il faut maintenant est-ce qu'il faut se retirer il faut changer les méthodes qu'est-ce qu'il faut la première des choses c'est comme je viens de les souligner c'est de se retirer de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est ça c'est de un de deux nous devons travailler en interne d'abord si notre économie dès qu'on se sentira quand même à un niveau un peu élevé pour concurrencer avec d'autres nations là maintenant on peut se livrer à des libres échanges avec d'autres pays de la sous région mais tant que nous n'avons pas encore atteint ces niveaux quand même admissibles c'est serait à nous de toujours subir l'imposition économique de ces autres pays membres de l'eac donc quand je dis travaille beaucoup plus en interne sur notre économie vous savez pour le moment on peut dire que notre économie est basée uniquement sur la richesse minière donc c'est notre économie elle est vraiment fragile parce que l'économie et c'est d'ailleurs une grande partie c'est ce qui couvre une grande partie de notre budget national la production minière pourtant nous devons diversifier notre économie en diversifier notre économie on doit concentrer aussi les efforts sur beaucoup plus l'agriculture aucun pays au monde qui se dit développer n'a pas encore stabiliser son aspect agricole vous allez voir avec le brésil à l'époque pour que ça soit un pays développé ça avait concentré son effort sur l'agriculture l'agriculture c'est vraiment un domaine très très capital pour qualifier qu'un pays est déjà développé sans l'agriculture nous ne pouvons rien oui parce que il ya une guerre que nous devons aussi être à mesure des combattres c'est la guerre liée à la famine la famine tue aussi au même titre que les armes la famine tue la même manière que la guerre est en train de tuer ici au nord qui vous donc nos dirigeants doivent voir comment diversifier notre économie au delà de ça à part l'agriculture oui laisse moi aussi éclaircir oui le tourisme aussi c'est un aspect très capital il faudrait voir comment les dirigeants vont diversifier notre économie pour être à un niveau quand même admissible comparativement avec d'autres nations merci beaucoup placé alors s'il vous plaît j'ai aura plusieurs cg à développer j'aimerais qu'on revienne si cette question là de salomon aujourd'hui on parle de la question en tant que des pistolets vous avez suivi cette affaire il ya ma tata point qui a revendiqué cette affaire et il dit qu'en tout cas les pistolets attribués à salomon appartient à son garde du corps donc au garde du corps de l'ancien premier ministre comment comprendre cela qu'est ce qui se passe et à quoi finalement je vais d'abord commencer par condamner la répression sanglante sanglante des manifestations qu'avait organisé oui c'est ça le début si j'ai l'actualité c'est la revendication de ma tata point certainement c'est ça le début c'est de là où ça veut commencer d'après d'ailleurs d'après l'actualité d'après l'idée de l'intervention dit de l'ancien premier ministre c'est depuis c'est depuis le 25 mai il vient de récupérer la situation moi je comprends quelque part il est en train de s'attirer les coups de foudre parce que je ne crois pas s'il sera à mesure de supporter cette charge allez-y comprendre depuis les 25 mois selon sa déclaration il ya son garde du corps qui avait perdu les pistolets mais il n'a pas revendiqué ça on se demande qu'est ce qu'ils attendaient à part ça il ya aussi une préoccupation qu'est ce qui a motivé son garde du corps de se présenter dans une manifestation et avait jugé pacifique avec un pistolet quelque part allez-y comprendre nous sommes en train de donner raison à ceux là qui ont réussi à appréhender le dire câble le conseil spécial des messieurs moïse katoumi les salomon kalonda nous disons que la justice fasse son travail comme il se doit il faudrait pas qu'il y ait d'influence et à part les faits de détenir un pistolet dans une manifestation pacifique il ya aussi un problème comment c'était retrouvé sur la scinture du conseil spécial des moïse katoumi par quelle magie oui parce que là il ne il vient de déclarer que les pistolets appartenait bel et bien à son garde du corps qui est resté silencieux depuis tous ces temps sans pour autant revendiquer sans pour autant signaler aux autorités compétentes mais par quelle magie ça s'était retrouvé sur salomon kalonda ça c'est un sérieux problème et ça paye susciter quand même une certaine curiosité et là on sait très bien au niveau des droits on condamne bel et bien l'intention parce qu'on condamne aussi l'intention à part les faits il y a aussi l'intention qui est là donc allez-y comprendre et c'est un peu démirer les idées quant à c'est alors on parle de cette actualité qui nous vient tout de suite là depuis des heures et 5 heures du matin c'est jeudi 8 juin 2023 les affrontements sont signalés entre les rebelles diem 23 et les groupes d'autodéfense wazalendo respectivement acquis kingo nénéro et casse cero ou guendo dans les combats des tombes en territoire des masses et autour jusqu'à 7h54 minutes les détonations des armes lourdes et légères sont toujours audibles et dans cette partie du territoire d encore la reprise des affrontements entre le wazalendo et les m23 une bonne nouvelle ce qui est sûr les rebelles diem 23 ont un grand travail à faire pour s'accaparer de la province du nord qui vous chose qui restera uniquement dans leurs rêves donc ça n'arrivera jamais tant qu'il ya des dignes fils qui savent bel et bien qu'il faut défendre la mère patrie la terre de nos ancêtres on est sûr et certains les rebelles diem 23 ne fouleront plus leurs pieds ici en rdc donc c'est ils sont en train de vivre leur dernier moment ici au congo comprenez il n'y a rien à protéger d'autant plus que toutes les mesures de désescalade cherchant à résoudre cette crise sécuritaire au nord qui vous n'ont pas été respectées par les rebelles diem 23 et des surcroît laisse moi signaler nos compatriotes wazalendo ne sont pas impliqués dans leur affaire diplomatique oui les différents sommets les différentes racontes qui se tiennent ci et là soit disant en train de voir comment rechercher la paix ici au nord qui vous non compatriotes wazalendo ce sont les populations civiles les patriotes ne sont pas impliquées dans leurs affaires et la même manière qu'ils ne sont pas impliqués sont en train juste déjure pleinement de la couverture liée à l'article 63 de notre constitution qui nous donne ce pouvoir de barrer route à tout groupe qui est en train d'envahir l'intégrité territoriale qui menace la souveraineté de l'état congolais et c'est c'est dont nous sommes en train de vivre nos compatriotes wazalendo nous les encourageons vraiment ils ont notre soutien de foutre dehors oui jusqu'à leur pays d'origine les rebelles diem 23 ils n'ont plus de chance parce que l'époque où ils pouvaient s'accaparer je dirais de toute la rdc c'était dans le régime de l'ancien président joseph kabila là où ils avaient tous les avantages ce sont eux qui gérait les différents postes parce que quand je parle tous les avantages je vois leur personnel administratif qu'on retrouve dans nos différentes institutions mais aujourd'hui sont en train de craindre déjà cette prise de conscience collective et si la communauté internationale ne fait pas beaucoup plus d'attention si cette crise nous allons revivre une guerre civile que cette communauté internationale ne sera pas géré ça au moins on est déterminé nous leur demandons de cesser de soutenir les rebelles diem 23 au travers le gouvernement rwandais des polka gamme la communauté internationale constitué par bien sûr les grands décideurs notamment les états unis nous les répétons la grande bretagne la france donc c'est trois grandes nations qui en tête aussi les craignent nous leur disons de cesser leur politique hypocrite en nous faisant croire qu'ils sont de notre côté mais nous on est déjà mature nous avons déjà pris conscience et on sait déjà analyser les différentes actualités comment est gérée ok la scène internationale autour de la question sécuritaire ici au nord qui vous donc par rapport à ça nous avertissons aussi les régimes de kigali le régime de kigali qui commence déjà à manifester la peur parce que on se dit la peur commence déjà à changer de camp lorsque les présidents polka gamme commence déjà à à changer son ministère de défense son ministère de défense comprenez il ya quelque chose qui bouge donc nous avertissons le président rwandais paul kagame que s'il continuait avec ses manigances ici au nord qui vous il va se retrouver en dehors de kigali parce que comme l'avait prédit les femmes et laurent désiré kabila la guerre sera longue et populaire mais elle retournera d'où elle est venue donc il est grand temps pour lui de se retirer parce que tout ce qu'il a déjà à faire pour les rwandais c'est déjà assez mais s'il continue avec ses bavires on est sûr et certain que cette guerre va les retrouver dans sa résidence de kigali oui parce que nous sommes sûr et certains nos compatriotes wazalendo ne vont pas lâcher nous même la population nous sommes déterminés à prendre aussi les armes comme en ukraine pour défendre la mère patrie là on va mettre de côté nos casquettes des activistes non violents c'est une question de la nation là nous allons nous mettre aussi sur les champs de bataille pour la cause de la nation nous allons prendre des armes s'il faudra pour barrer route au plan machiavélique visant à balkaniser la république démocratique du congo d'accord merci beaucoup placide nous sommes à la fête de cet entretien nous allons suivre en tout cas de près ces combats ces affrontements peut-être on y reviendra tout au long de la journée pour comprendre pourquoi encore la reprise de ces combats un cessez l'effet qui n'est pas respecté par les rebelles de m23 alors pourquoi oui notre armée doit suivre les instructions hiérarchiques des autorités gouvernementales de kinshasa mais nous les wazalendo tellement c'est nous qui sommes victimes nous ne sommes pas dans leurs affaires diplomatiques d'autant plus qu'on a déjà compris que les rebelles de m23 avec bien sûr leurs parrains de l'eac sont en train de jouer aux malins ils ont leurs cartes en dessous de tout ce qui nous présente dans leur sommet c'est pourquoi partant de notre vigilance il faut déjà commencer par attaquer c'est une meilleure façon de se défendre d'accord merci beaucoup alors on se retrouve demain pour un nouveau numéro monsieur placide je rappelle que vous êtes en tout cas militaire de la lucha rbc afrique c'est ça oui merci on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye